... Nous reprenons nos travaux après le déjeuner. Grâce à l'invitation de Dominique Kerouedan et à sa confiance, j'ai le redoutable devoir, mais le bon plaisir aussi, de modérer cette deuxième session. Au titre, alors, Dominique me dit que je dois me présenter. Je suis philosophe et diplômée de Sciences Po. J'enseigne la philosophie politique à l'université Paris-Est. Et j'ai énormément de contacts avec l'Afrique, où j'ai enseigné, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant 20 ans. Et j'ai eu le plaisir de bien connaître le professeur Njoumouelé du Cameroun et d'y avoir fait des séminaires. Voilà ce qui me donne la légitimité de prendre la parole, mais surtout pour vous présenter madame le professeur Kerouedan, qui donc va, et coordinatrice, et a organisé cette séance Savoir, Politique et Démocratie, telle qu'il s'anime dans les pays du Sud. Alors, madame Kerouedan, la plupart des invités sont hyper diplômés. Ils ont des distinctions honorifiques. Alors, je m'excuse auprès d'eux de résumer et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Donc, Dominique Kerouedan est docteure en médecine, elle est docteure en sciences, titulaire d'un master de santé publique de Berkeley, master de recherche médicale de l'université Paris VI, licence en droit, plusieurs diplômes d'université dans le monde. Ce qui est remarquable aussi pour moi, c'est qu'étant enseignante à Sciences Po, elle est fondatrice et conseillère de la spécialisation Global Health de l'école aux affaires internationales de Sciences Po, ce qui lui permet de préparer des générations d'étudiants à cette qualité à la fois transculturelle et transéthique, si je peux dire, d'être des acteurs, finalement, d'une culture occidentale liée à la rencontre des pays africains. Elle est titulaire de la chaire Savoir contre pauvreté au Collège de France et cela la conduit à un travail à la fois prospectif et critique, c'est-à-dire mettre en cohérence les politiques publiques avec le désir d'aide au développement et pratiquer la critique de nos propres contradictions et de nos propres déficits vis-à-vis des pays du Sud. C'est ce que j'appellerais un engagement et je lui cède tout de suite la parole. Chers professeurs, mesdames, messieurs, Monique Castillo, c'est avec joie que j'interviens devant vous, mon professeur de philosophie. Je souhaite remercier de tout cœur Pierre Rosanvalon et la petite équipe du comité scientifique, avec qui j'ai eu le grand honneur de préparer cette session. Pour qui s'intéresse comme nous aux questions de savoir politique et démocratie telles qu'elles s'animent dans les pays du Sud, sur le terrain des pays pauvres, la production de savoirs utiles à la santé, à la condition humaine et à la décision politique, que celle-ci soit prise au plan national ou international est un enjeu quotidien. Si l'attitude personnelle face à la mort ou à la maladie est une question existentielle ou philosophique, la préservation de la santé, de tout un chacun ou de la collectivité, est aussi une question éthique et politique qui se prête à un débat démocratique. La personne et le peuple ont leur mot à dire, quand bien même ils ne le savent pas toujours, ou n'en ont pas la liberté. Pour exprimer son potentiel créateur et novateur en faveur d'un projet de société, l'individu vivant sous l'emprise de régimes non démocratiques doit avoir évacué un contentieux avec le pouvoir et recouvré pleinement sa citoyenneté qui fait de lui un acteur. Mais la liberté politique, la liberté individuelle ne suffit pas. La vraie liberté politique, la participation, va de pair avec une culture qu'un système démocratique peut faciliter, mais il ne va pas de soi qu'elle en émane spontanément. Les citoyens de pays démocratiques ne se saisissent pas souvent de questions de santé. Vous aurez remarqué que dans l'intitulé de notre session, le mot savoir a été préféré à celui de science. De même que pour la chaire savoir contre pauvreté que j'ai animée l'année dernière. Il semble que dès lors que nous nous intéressons aux champs géographiques des pays en développement ou de l'Afrique, émane une discrète réticence à envisager le mot science pour qualifier en toute légitimité les faits, les objets et les phénomènes de connaissance émanant de nos travaux. À moins que ce ne soit l'un des effets de la rupture épistémique qui s'opéra au XVIIIe siècle, se divorcent entre la philosophie et la science et séparant jusqu'à ce jour les humanités et les sciences exactes ou pures à livrer celles qui allaient devenir les sciences humaines à une reconnaissance incertaine. Comme le partagé récemment Edgar Morin au Collège des études mondiales, le sujet de qu'est-ce que l'être humain n'est pas traité dans notre système d'enseignement. Le double enjeu pour nous, gens de terrain, est celui de la confiance et surtout de l'intérêt que les scientifiques des sciences pures d'un côté et les responsables politiques de l'autre accordent ou non précisément à la valeur et au contenu de nos connaissances. C'est sur cette note que je vous propose d'introduire la session de ce début d'après-midi où interviendront tour à tour les professeurs Akindev, Kurilski et le professeur Castillo. Cette nuance entre les savoirs et la science n'est nullement récente, ainsi que l'éclaire un échange qui s'est déroulé à la fin du XIXe siècle au sein d'une commission instituée à Paris par le ministre de l'Instruction publique en vue d'examiner, je cite, « l'utilité et le degré d'urgence des créations de chaires qui sont proposées pour l'enseignement supérieur ». Le 3 décembre 1897, cette commission examine la proposition que lui soumet la Chambre des députés de créer au Collège de France une chaire de sciences coloniales, selon l'idée du premier président de l'Afrique française, le prince d'Arimbert. Les membres de la commission précisent, tout comme l'administrateur du Collège de France, à l'époque Gaston Paris, qu'il partage l'idée de l'utilité de la création d'une telle chaire, mais discute plutôt de son ancrage institutionnel. C'est ainsi qu'il s'arrête sur le mot « science » de l'intitulé « sciences coloniales ». Selon le professeur de droit Adhemar Esmin, je cite, « une observation serait peut-être à faire sur le titre proposé pour la chaire qu'on veut créer, « sciences coloniales ». Le mot « sciences », outre qu'il est bien vague, ne semble pas correspondre à un enseignement colonial, car il ne saurait vraiment s'appliquer qu'à une science définitivement établie. Un enseignement de cette nature, tout en étant élevé, doit être surtout pratique, dit-il. Gaston Paris insiste sur le fait que cette création ne rentrerait pas dans l'esprit du Collège de France, dont le but est la recherche et le progrès de la science pure. Sur le terme de science, il renchérit. Ce titre est vague et inexact. Une science coloniale comprendrait toutes les sciences depuis la géologie jusqu'à l'administration. La Commission s'entendra finalement dans ce premier temps pour créer une section sciences coloniales au sein de l'université à Paris et dans quatre départements plutôt qu'une chaire au Collège de France. Près d'un quart de siècle après cet échange, l'Assemblée des professeurs émet un avis favorable aux instructions ministérielles en 1921 de créer au Collège de France une chaire d'histoire coloniale. Pour Alfred Martineau, ancien directeur du ministère des colonies, que les professeurs, en rendant leur avis, saluent ainsi. Son expérience de l'administration des colonies françaises, la qualité des ouvrages qu'il a publiés sur l'histoire des colonies, sont de nature à inspirer pleine confiance dans la valeur de l'enseignement qu'il serait appelé à donner. La reconnaissance de la contribution à la science, de l'expérience et des connaissances de terrain apparaît aussi à la lecture des passages du livre d'Albert Lefrain, d'Histoire du Collège de France, consacré aux leçons d'ouverture des professeurs. Je cite, « Signalons encore, et ce ne sont pas les moins curieux, les discours prononcés par certains maîtres au retour de longs voyages ou de missions savantes remplies sur l'ordre du gouvernement royal. Ce sont de véritables récits et rapports détaillés offrant un intérêt scientifique des plus sérieux. On y trouve presque toujours à côté d'une rhétorique qui a le mérite d'être de circonstance, une foule de renseignements utiles que l'historien a le devoir de ne point négliger. » Pour l'anthropologue François Zéritier, les chemins de la connaissance sont multiples. Il passe aussi, et j'aime beaucoup cette expression, par l'intimité partagée avec l'autre. Cette compréhension où Lévi-Strauss, dit-elle, voyait une forme supplémentaire de preuve. Elle le dit lors de sa leçon inaugurale prononcée il y a 30 ans au Collège de France. C'est cette vocation historique des savoirs concrets, des savoirs partagés dans le sens sud-nord, qu'il est intéressant de mettre en perspective de la contribution des savoirs à la mission politique à l'échelle mondiale. En nous permettant de résister aux savoirs construits par les redoutables instruments de communication de la mondialisation, la temporalité de long terme donne la profondeur de champs nécessaires à faire émerger ou rétablir, à partir de l'expérience, la vérité scientifique, épidémiologique, sociale, historique et politique. Poursuivant pour vous, chers publics, mes recherches dans l'écrin de la bibliothèque du Collège de France, je suis tombée par hasard sur un petit bijou. Il s'agit, je cite, des propositions pour l'enseignement de l'avenir, élaborées par l'Assemblée des professeurs, à la demande du Président de la République, François Mitterrand, qui commanditait ainsi l'étude en 1984. J'attacherai le plus grand prix à ce que le Collège de France veuille bien réfléchir à ce que pourraient être, selon lui, les principes fondamentaux de l'enseignement de l'avenir, intégrant la culture littéraire et artistique la plus universelle avec les savoirs et les méthodes des sciences les plus récentes. Il conviendrait de doter les jeunes Français d'instruments modernes de pensée, d'expression et d'action. Sur les neuf principes qui seront retenus par les professeurs d'une étonnante actualité, le deuxième suggère la diversification des formes d'excellence. Il est argumenté ainsi, pour des raisons inséparablement scientifiques et sociales, il faudrait combattre toutes les formes, même les plus subtiles, de hiérarchisation des pratiques et des savoirs, notamment celles qui s'établissent entre le pur et l'appliqué, entre le théorique et le pratique ou le technique. Il en résulte deux perversions qu'il s'agit de combattre méthodiquement par une action sur les institutions et sur les esprits. Premièrement, la tendance au formalisme qui décourage certains esprits. Deuxièmement, la dévalorisation des savoirs concrets, des manipulations pratiques et de l'intelligence pratique qui leur est associée. Fin de citation. L'historique de la chaire d'économie politique, créée seulement en 1831, après trois siècles d'existence du Collège de France, est tout aussi illustratif de la façon dont l'institution façonne son esprit entre science et savoir. Selon le livre jubilaire, la discipline économie politique est reconnue comme, je cite, « une science nullement inférieure à tout autre, l'emportant même par la grandeur de sa tâche et la noblesse de son but, l'amélioration de l'état économique, social et même moral de l'humanité, car elle a avec la morale des liens très étroits, infiniment nécessaires en tout cas, à quiconque participe à la direction des affaires publiques. » Le fondateur de la société d'économie politique, Joseph Garnier, commentera ainsi les cours du deuxième titulaire de cette chaire. Rossi n'aura attaché son nom à aucune découverte de la science. En revanche, son enseignement se distingue par une merveilleuse netteté, une clarté de style qui ne sera jamais dépassée. « Dans un temps où la science de l'utile était profondément altérée, les vérités économiques obscurcies, l'esprit toujours si net et subtil du grand italien se surpasse encore, trouve des formules d'une clarté lumineuse, résout avec une précision les problèmes les plus obscurs, en un mot, fait le premier de la science qui l'expose, une science exacte. » « Ainsi, la clarté et la rigueur élèveraient-elles la science humaine et sociale au rang de science exacte ? » Ce que les savoirs s'autorisent et que ne s'autorisent pas la science, c'est peut-être de n'être pas neutres du point de vue des valeurs. Depuis le XVIIIe siècle, la quête du bon et du beau est appréhendée au travers des humanités et la quête du vrai relèverait de la science. Lorsque nous travaillons au Sud, dans une perspective internationale, la quête de l'équité ne nous semble pas assez souvent une valeur philosophique des hypothèses de recherche. Les revendications activistes portent sur l'accès aux médicaments ou au financement. L'égal accès au savoir, à l'expertise et à la science, pourtant, est aussi une question politique, en ce que, dans le sens Nord-Sud, il participe d'une volonté d'accompagner l'émancipation, le partage de pouvoirs d'influence et que, dans le sens Sud-Nord, des pans immenses de connaissances pourraient nourrir les équilibres et la marge du monde. J'entends par là des connaissances issues de chercheurs, politiques et gens de ces pays-mêmes, écoutés et considérés dans un état d'esprit de démocratie mondiale. L'équité de l'accès au savoir utile aux humains doit figurer au cœur des préoccupations de la science et de la démocratie. Tant que les populations de pays et de régions entières sont privées de connaissances utiles pour elles et tant que leurs analyses et leurs pensées ne sont pas reconnues et partagées à l'échelle mondiale, pouvons-nous attendre d'elles qu'elles prennent en main leur destin et que les régions soient stabilisées sur le plan politique ? De rêveries en promenade, le philosophe Jean-Jacques Rousseau partage cette pensée. Les choses qu'il importe à un homme de savoir et dont la connaissance est nécessaire à son bonheur ne sont peut-être pas en grand nombre, mais en quelque nombre qu'elles soient, elles sont un bien qui lui appartient, qu'il a droit de réclamer partout où il se trouve et dont on ne peut le frustrer sans commettre le plus unique de tous les vols, puisqu'elle est de ses biens communs à tous dont la communication n'en prive point celui qui le donne. Pour qu'une chose soit due, il faut qu'elle soit ou puisse être utile, dit Jean-Jacques Rousseau, ainsi la vérité due et celle qui intéresse la justice. Fin de citation. Savoir utile à la décision politique. Je vous propose d'illustrer cette problématique à partir de l'éditorial récent du journal Le Monde. Je cite, « Le changement climatique n'est plus une question de connaissance. Les scientifiques ont fait leur travail. Les politiques disposent des éléments pour exercer leurs responsabilités. Ils se sont jusqu'à présent payés de mots alors que ce n'est pas seulement l'avenir de la planète qui est en jeu, mais celui des générations futures, à commencer par les enfants qui naissent aujourd'hui. » C'était un extrait de l'éditorial. L'auteur présume deux assertions. Premièrement, celle qui établit que, dès lors que les connaissances scientifiques sont disponibles, il suffit à l'homme politique de fonder ces décisions. Deuxièmement, celle de la fuite en avant du politique convoquée à davantage de responsabilités. Sur la première présomption, les politiques disposent des éléments. Nous avons bien compris de notre côté de l'évaluation de la coopération sanitaire pour laquelle les études sont réalisées. commandités par les pouvoirs publics, au plus haut niveau, que les savoirs sont bien peu utilisés. Cela participe d'une perte de mémoire aux dépens de l'efficacité des interventions. D'où vient que les responsables politiques, à l'échelle nationale, européenne ou mondiale, se dispensent le plus souvent de connaissances existantes ? C'est une question politique. D'où vient que nous, les citoyens ou les élus, n'exigions pas que ces connaissances soient utilisées en vue de plus d'efficacité et d'efficience ? C'est une question de démocratie. Eh bien, il me semble que l'une des raisons de la non-utilisation par les responsables politiques des savoirs existants dans nos domaines vient peut-être de ce déni de reconnaissance, de savoirs perçus comme n'ayant pas force de science. Comme pour l'école, selon les recommandations du Collège de France au président de la République, il s'agit pour nous, les acteurs, de revaloriser les filières des hiérarchies en vigueur que les hiérarchies en vigueur portent à tenir pour inférieure. Une deuxième raison tient à l'absence d'exigence de redevabilité de la part du citoyen ou même des élus à l'adresse du politique quant à l'utilisation des savoirs existants. Marcel Mauss déplorait le manque d'intérêt de la France du XIXe siècle pour les peuples primitifs, disait-il, pendant qu'en Angleterre, les découvertes, je le cite, agiter un monde de faits, de problèmes et d'idées et exciter la plus vive curiosité. Il est amusant d'observer qu'une centaine d'années plus tard, l'aide publique au développement défrait la chronique outre-manche pendant que les débats restent modestes en France. Ainsi, pour des raisons différentes, les citoyens, les élus et l'État se retrouvent-ils complices de silence, de décisions ou de non-décisions sur lesquelles le politique estime ne pas avoir à rendre de compte, ce qui, par nature, est peu démocratique ? L'exigence de redevalibilité, pourtant, pourrait assumer à elle seule une fonction réconciliatrice entre les logiques d'intérêt et de solidarité. Sur la deuxième présomption, j'ai presque terminé, les politiques se sont payées deux mots. Pouvons-nous attendre des politiques qui prennent des décisions rationnelles, fondées sur la science ou les savoirs, pendant que les intérêts économiques, commerciaux, financiers, les forces géopolitiques et historiques ont de tout temps dicté la décision politique dans le champ des relations internationales. En outre, les savoirs parfois contradictoires d'un terrain à l'autre sèment incertitude et doute. Comme le dit le professeur de philosophie Charles Pépin, je cite, agir dans le doute, c'est alors décider et non choisir. Voilà pourquoi la décision relève de l'art, non de la science, de l'intuition, non de l'argumentation. Si on savait, il n'y aurait justement rien à décider. Choisir, c'est écouter les arguments de sa raison et en tirer les conséquences logiques. Décider, c'est écouter le mouvement de la vie en soi et lui donner son assentiment, parfois au prix de la raison. Chercheurs de savoirs ou de sciences, notre objectif commun est de décrire avec justesse les réalités de la nature et des humains dans leur complexité, leurs contradictions, en toute humilité. S'il est un champ confronté aux limites de l'esprit humain à saisir l'immensité du vécu, la diversité, c'est bien le nôtre, celui de l'action humanitaire, action sociale et développement humain. Bâtir sur les connaissances historiques amplifie certes le potentiel de notre esprit, mais cela ne suffit plus. Rassemblés, nous assistons à une crise épistémologique pour penser le monde. Le modèle scientifique occidental est dépassé par les rythmes et l'ampleur des métamorphoses du monde contemporain. Et surtout, la science n'est plus convoquée à la seule description technique, mais à nourrir la pertinence de réponses à des enjeux, non pas communs, comme nous l'entendons souvent, mais tout à la fois d'envergure mondiale et spécifiques aux populations pauvres. Or, les bases scientifiques de la stratégie pour déterminer comment on répond n'existent pas encore, à moins que ce ne soit la vocation de la science politique elle-même. Que nous parlions de science ou de savoir, restons sur ce propos qui nous unit et qui nous réunit aujourd'hui, la recherche démocratique de vérité. C'est à cette quête de vérité au service des humains que nos sciences et nos savoirs doivent être dédiés. Vérité à partir de laquelle nous pourrons penser le monde avec acuité. L'équipement dont nous avons besoin pour faire face à l'avenir, disait Michel Foucault, est un équipement de discours vrai. Ce sont eux qui nous permettent d'affronter le réel. Il terminait un jour en disant, je pense que l'alternative à la mort n'est pas la vie, mais bien plutôt la vérité. Dames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que je n'ai pas été prudente. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...